C'est mon ressenti profond, je pense que l'avenir de l'humanité est dans le jardin pour différentes raisons, notamment à un niveau vraiment terre à terre, pratique aux pratiques, c'est-à-dire pour simplement produire notre propre nourriture, notre météo biologique, de bonne qualité, etc. Et aussi parce que le fait de jardiner, c'est une thérapie, c'est-à-dire que ça nous guérit profondément, ça nous remet en contact avec le vivant. Franchement, il y a quoi de plus merveilleux que de faire ces semis au début de la saison de jardinage, de voir des plantes poussées, enfin je veux dire, moi, chaque année, c'est... Voilà. Alors j'ai une longue histoire de jardinage, je ne suis pas un complet débutant, je viens d'une famille agricole à la base, ma grand-mère, j'allais l'aider au jardin, etc. J'ai eu plein de jardins, des jardins urbains, des jardins que j'ai loués, des jardins que j'ai créés, des jardins dont je me suis occupé parce que j'étais de passage, et j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc j'ai jardiné dans plusieurs pays, dans plusieurs types de climats, etc. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, en plus de l'écriture du livre-mer, qui m'a reconnecté encore plus profondément, je dirais, à la sagesse des plantes, ou la sagesse du végétal, le fait de jardiner, c'est devenu vital pour moi. Si je n'ai pas ma dose de jardinage, je suis un petit peu malheureux. Donc dans le chamanisme, il y a aussi une partie du travail des chamanes qui consiste à organiser la saison de jardinage, c'est-à-dire que par exemple, chez les indiens huichol qui sont situés au Mexique, c'est un des peuples dans lesquels je suis allé rencontrer les chamanes, en fait les chamanes sont responsables de faire des cérémonies d'offrandes à la terre, avant de semer, alors c'est le maïs qui est sacré, le maïs, les courges, les haricots, enfin c'est la Sainte Trinité au Mexique, des légumes. Et en fait, je trouve intéressant de s'inspirer de ça, et petit à petit de l'introduire aussi dans notre manière de jardiner en Occident, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique de la permaculture qui est très intéressant, il y a l'aspect technique du jardinage biologique qui sont fascinants, mais de rajouter une petite dose de spirituel, c'est-à-dire que je ne vais plus simplement, simplement semer mes légumes, je vais parler à mes semis, je vais m'en occuper d'une manière plus spirituelle, je vais aller vraiment d'une certaine manière m'en occuper comme si c'était des personnes avec qui je vivais.